Bonjour à tous, ici Végét sur World of Tanks, et je vous apporte un tout nouveau concept qui parlera... des rageux. Ah mais attention, pas le petit rageux du coin qui se fait artier et qui défoue toute sa haine contre une catégorie de chars, non... Trop facile. On va parler des rageux, qui ragent, car ils croient être le centre du monde. Parce qu'ils ont des belles stats, des beaux chars, et ils sont dans des beaux clans. Et un jeu-ci, je nomme Strogon des Two-Face, et principalement, ont une baille RNG des Faces. En même temps, quand tu prends un pseudo comme celui-ci, forcément, si tu meurs à cause d'un mauvais rush, c'est que tu cherches d'une certaine manière. Non, trop simple. Beaucoup trop simple de faire ce reproche. C'est comme dire que César se prend pour un empereur, que Insane Killer est un type enfermé, ou bien que Captain America se prend pour un super-héros. Peut-être le cas, en fait. Donc cela se passe dans une partie en T110E5, un char américain lourd de rang 10. Et mes deux rageux tout mignon sont en Léopard 1, donc un char médium allemand tier 10. Et la MX-390 qu'on ne présente plus, vu que je fais pas mal de parties avec et qui sont présentées en vidéo sur ma chaîne YouTube. Avec un T110E5 et à 4 heures du matin, je n'avais pas envie de m'ennuyer à rester à longue distance. Et en plus, je voulais finir une fois pour toute cette mission de char lourd où il faut faire un total de 8000 points de structure en dégâts effectués, bloqués par le manage et subis. Donc je vais au corps à corps en allant sur ce fameux rocher en colonne 2 où je peux me protéger un minimum malgré la présence d'une artie. Et après la petite altercation avec le Waffentrager of PZ4 qui se croyait tout seul, je vois nos deux compères avec un autre char. La destruction de mes genis m'oblige à utiliser le kit de réparation pour mettre un minimum à l'avril. Et avec ma position, j'emmerde un maximum le léopard qui n'est pas du tout en bonne position et qui se fera Waffentrageriser la tronche en toute beauté. Oui, oui, le verbe Waffentrageriser existe. Peut-être pas. Les autres chars derrière moi n'arrivant pas à me protéger totalement, un Patton réussit à passer dans mon dos et en même temps je dois faire attention à ne pas trop reculer pour ne pas me faire tirer par les chars à la vie. Et il y a un conquérant en face de moi. J'essaie de le gérer un minimum puis voyant que j'allais crever si je restais deux secondes de plus dans cette situation à cause d'un IS-7 qui voulait jouer également contournement. J'ai décidé de nourrir ces deux chars et de foncer sur l'IMX-390 et donc garder le son pour me mettre à l'abri des autres chars et de le buter. Et la meilleure chose qu'il décide d'écrire pour me féliciter, c'est me traiter d'idiot de gros enfoiré qui focus les gros joueurs avec XM et le repas rajoute que je suis le roi des idiots évidemment, pas le roi du monde, c'est Anatoï. C'est pas moi le roi du monde, évidemment c'est Anatoï le roi du monde, tout le monde le sait, dédicace à Wargaming. Je leur dis que je joue sans mode et ils me répondent en fait que je joue comme un gros idiot bêtement et compagnie. Sachant que cela vient d'un Léopard qui ne se met pas du tout à l'abri d'entrée car il se croit surpuissant et après avoir pris deux tirs devant Funchery et moi, il tente de mal se cacher puis tente un contournement de TAD en ignorant totalement le WTF. C'est pas mauvais, mais venant d'un AIM X390 qui se défoule sur un Batchat avec un barillet en obu premium tout en m'en mettant une sur ma pomme, qui reste immobile pendant 15 secondes après le début de son rechargement à au moins de 30 mètres de moi et qui voit que tous ses coéquipiers se font bien démonter la tronche ou sont mal placés, c'est quand même très fort. Faut penser aussi que le button qui m'a contourné a tapé à la gold et que ce n'était pas possible de reculer ni de rester en position. La seule solution viable à ce moment-ci, c'était d'avancer et comme d'aller tout droit m'exposer à l'IS7, autant tenter d'aller chercher l'AIM X390 qui était une cible facile. Pour moi, les deux seuls, les deux seuls qui ont du mérite sur cette partie contre moi, ce sont le T54 qui m'a bien visé pour me tuer et à la paix s'il vous plaît messieurs, à la paix contre un T110O5 de face. Et le Conqueror, certes il a eu du mal contre moi, mais au moins il a protégé le bon flanc. Quand on regarde l'IS7 qui était totalement à la rue en ne protégeant absolument personne, et le 75 qui s'est fait ouvrir en deux par mes coéquipiers, ces deux chars-là ont fait quand même un très bon taf. Donc en allant sur cette position, je savais que j'allais rencontrer un bon nombre de chars ennemis. Donc messieurs, avant de critiquer les autres, de dire qu'ils ont fait n'importe quoi, et de penser que l'on est le centre du monde parce qu'on a de belles stats. Ce serait bien de regarder autour de soi pour savoir ce qui se passe et de réfléchir à la situation dans laquelle on se met. Cela vous évitera peut-être des ennuis dans le futur. 12 25 32 15 Merci.